L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le fonds d'entretien routier y croit dur comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du fer, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans, d'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Il va s'agir principalement de réhabiliter les routes, mais en faisant aussi des nids de poules sur les arcs qui ne sont pas fortement dégradés. Pour les arcs qui sont fortement dégradés, nous allons assister à leur réhabilitation. Et donc vous allez assister dans les mois à venir à des vaches chantiers à l'échelle du pays pour la réhabilitation des infrastructures routières. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Ces travaux démarreront avant la fin de l'année pour permettre à ce que la sortie d'Abujan vers la côtière s'efface plus aisément. Étant entendu que cette zone est une zone appelée à créer un dynamisme beaucoup plus élaboré du fait des logements de luxe et de tout ce qui pourrait être entrepris comme activité économique à partir de la zone d'Abou et de Jacquesville. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national.